Shalom famille, shalom famille, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus Christ de Nazareth, votre humble serviteur Christian Kazadi. Alors, bien-aimés, en ce jour je voulais apporter une petite exhortation au corps du Christ. Je voulais parler sur les dangers de l'insatisfaction dans nos prières. Vous voyez, quand quelqu'un n'est pas satisfait, il devient dangereux, il devient furieux. En fait, il est mal en point. C'est pourquoi cela m'a ramené un peu dans la Bible. Lorsque je regarde l'histoire de Jésus avec cette femme samaritaine, l'air de conversation. Regardez, Jésus dit à cette femme, si moi je te donne de mon nom, tu n'auras plus jamais soif. Pourquoi? Parce que Jésus a vu que cette femme était insatisfaite. Mais cette femme va montrer à Jésus qu'elle aussi elle prie. Elle dit à Jésus, nous on part adorer sur cette montagne. Cela veut dire qu'elle priait, elle adorait. Mais seulement qu'elle n'était pas satisfaite. Le fait qu'elle n'était pas satisfaite, cela la conduit à chercher cette satisfaction dans les hommes. C'est pourquoi elle courait de mari en mari. Et malheureusement, ce n'était même pas sa mari. C'est pourquoi Jésus lui a dit, tu as eu cinq maris. Même le sixième avec qui tu es n'est pas ton mari. C'est-à-dire qu'elle sortait avec mari déjà. Elle cherchait satisfaction. Elle ne trouvait pas. Pourtant, elle l'adorait. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui prient. Beaucoup vont prier. Mais ils ne sont pas satisfaits. Ils ne sont pas exaucés. Ils vont d'église en église. De prophète en prophète. Ils cherchent la solution. Or, Jésus dit, lorsque nous prions, il veut que nous puissions être exaucés afin que notre joie soit parfaite. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas satisfaits comme cette femme. Elle l'adorait, mais elle ne savait pas. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Raison pour laquelle tu es insatisfait. Le fait que les gens soient insatisfaits, il y a la haine. Il y a la jalousie. Parce que quelqu'un qui expérimente la joie de la présence de Dieu, d'où va venir la haine? La jalousie. Toutes ces choses, ça va quitter où? Les gens viennent dans la présence de Dieu chercher de l'argent, Marie et autres. Ils ne cherchent pas ce qui est essentiel pour leur vie. Voyez-vous, il y a des milliardaires qui se suicident à tout moment. Ils ont l'argent. Mais on se pose la question, comment ils peuvent se suicider? C'est parce que l'argent ne peut pas satisfaire l'homme. Le mariage ne peut pas satisfaire l'homme, même si ça contribue. La seule personne qui peut te satisfaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu dois l'expérimenter. Tu dois expérimenter la joie de sa présence. Et lorsqu'il est là, il touche ta vie, il touche tes finances, il touche tout. En fait, Jésus te suffit. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont insatisfaites. C'est pourquoi ils cherchent la satisfaction dans la pornographie, dans la masturbation, dans l'homosexualité, dans la drogue. Ils cherchent la satisfaction. Mais toutes ces choses ne peuvent pas le satisfaire. La seule personne qui peut te satisfaire, c'est Jésus. C'est pourquoi si tu ne lui as pas encore donné ta vie, il est temps pour toi. Donne ta vie à Jésus. Il peut te sauver. Il peut te donner cette satisfaction. Comme il l'a fait avec cette femme. Lorsque Jésus a terminé sa conversation avec la femme samaritaine, la Bible dit qu'elle est devenue évangéliste. Sa vie a été transformée. Elle allait parler de Jésus. Parce que là, elle venait de rencontrer Jésus. La rencontre avec Jésus, c'est la meilleure des choses qui puissent arriver dans la vie d'un homme. Alors, bien aimé, voilà un peu le message que j'avais pour nous. Cherchons Jésus. Lui seul peut satisfaire nos besoins. Que Dieu vous bénisse. Shalom famille.